Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un temps idéal pour shooter une vidéo sur quelque chose qui revient très souvent également sur potions de vie, sur la mémoire, sur comment améliorer sa mémoire et notamment sur la technique du palais de mémoire. Jingle. Alors pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un palais de mémoire, je vous invite à découvrir la vidéo ci-dessus qui vous indiquera exactement comment on procède. Comme vous le verrez, ce n'est pas quelque chose de difficile et c'est quelque chose de relativement puissant. Lorsque j'ai lancé potions de vie en 2011, c'est une des techniques que j'ai utilisées en priorité pour faire tout un tas de défis de mémoire et notamment repousser les limites de ce qu'on pourrait penser possible au niveau de la mémorisation des données. Le truc, c'est que cette technique, quand vous l'utilisez la première fois, vous avez tendance à choisir comme palais de mémoire chez vous, les endroits que vous connaissez déjà. Et c'est une très bonne chose. Mais très vite se pose la question, oui, mais si j'ai beaucoup d'informations, est-ce que je peux réutiliser les lieux que j'ai déjà choisis pour y stocker d'autres informations ? Est-ce que je peux réutiliser tout le temps les mêmes lieux de mémoire ? La réponse est oui, à une condition seulement. Il faut que les données, les informations que vous souhaitiez mémoriser dans le même palais de mémoire que vous avez déjà utilisé soient radicalement différentes de ce que vous avez déjà placé. Exemple, si vous avez utilisé votre palais de mémoire une fois pour mémoriser des dates de l'histoire, par exemple, avec des événements, des choses très précises, vous ne pouvez pas réutiliser un palais de mémoire pour mémoriser d'autres types de dates. Même si ce n'est pas sur la même matière, même si c'est sur un autre sujet, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va faire des confusions. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, est-ce que vous pouvez placer dans le même endroit où vous avez placé vos dates de l'histoire des présidents ou des formules de mathématiques, des formules de biochimie ou n'importe quel autre type d'information qui n'est pas une date ? Alors oui, ça passera. De toute façon, dites-vous bien qu'un palais de mémoire, quand vous l'utilisez, au bout d'un moment, vous allez tellement vous souvenir facilement des informations que vous y avez placées que vous n'aurez plus besoin du palais de mémoire lui-même. C'est-à-dire que les informations vont devenir automatiques. Et ça, c'est quand même le but recherché. Vous prenez un palais de mémoire, oui, mais les choses que vous y mettez dedans, les informations que vous souhaitez mémoriser dedans, elles n'ont pas pour but à y rester tout le temps. Au bout d'un moment, elles vont devenir directement dans votre mémoire à long terme et vous n'aurez plus besoin de penser dans quel lieu vous avez mis ça pour vous souvenir que vous avez placé telle ou telle chose. Donc ça, c'est la magie du palais de mémoire. Votre palais de mémoire, en fait, est un lieu de transition entre votre mémoire à court terme et votre mémoire à long terme. C'est comme un lieu de passage qui est particulièrement puissant. Et au bout d'un moment, vous n'aurez absolument plus besoin de penser consciemment aux images que vous avez mises dans le palais de mémoire parce qu'elles vont venir directement dans votre mémoire à long terme des images automatiques. Par exemple, si je vous demande quelle est la capitale de la France, vous n'avez pas besoin de penser consciemment où est-ce que vous l'avez mis dans votre palais de mémoire, vous savez tout de suite que c'est Paris. Voilà. C'est un peu le même principe avec le palais de mémoire. Vous les mettez là en attendant et puis après quelques rappels, n'oubliez pas la technique des rappels espacés, ici, vous pourrez les ressortir très facilement. Donc oui, en résumé, vous pouvez réutiliser votre palais de mémoire à une condition que vous n'utilisiez pas le même palais de mémoire pour mémoriser le même type de données, le même type d'informations. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller encore plus loin avec le palais de mémoire, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit Une mémoire exceptionnelle en 5 étapes. Ici, vous verrez qu'il est rempli de petites astuces, il est rempli d'images, il est très facile à lire. Il va vous donner tout un tas de nouveaux conseils sur comment apprendre facilement en vous amusant. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501